salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recettes facile à mêles j'espère que vous allez bien alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo donc tout d'abord j'espère que vous allez tous bien je voulais souhaiter une bonne fête made à tous les musulmans car j'ai pas eu l'occasion depuis un petit moment j'ai pas fait de vidéo en plus en ce moment je suis en voyage donc je suis je suis venu visiter la famille en france donc voilà donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo l'idéal ça aurait été de la faire juste après les pour ceux qui ceux qui aiment cette petite recette donc les tripes avec les poumons ça s'appelle très bien mais c'est pas grave on peut la faire tout le long de l'année où il servira pour l'année prochaine donc voilà et ben c'est parti aujourd'hui je ne suis pas seul je suis accompagné de ma maman qui va vous dire un petit bonjour bonjour donc elle vous souhaite tous la bienvenue bon c'est pas facile pour elle elle n'a pas l'habitude c'est normal voilà donc là on va commencer par vous présenter les ingrédients pour la recette donc c'est parti alors on va commencer avec les tripes donc ici on a les tripes donc bien lavé dans de l'eau bouillante bien frotté donc ça doit être bien propre et on a aussi les poumons donc découper le tout en carré assez gros donc nous on a une grosse quantité parce qu'on est une grande famille après vous faites selon le nombre de personnes que vous êtes voilà regardez comme vous pouvez le voir on a une bonne une bonne gamelle bien pleine ensuite on a les épices alors pour les épices j'ai une cuillère pleine à café de gingembre une cuillère pleine à café de curcuma ici j'ai du piment de cayenne du piment fort donc une pointe ou une demi cuillère à café selon si vous aimez que ce soit fort ou pas une demi cuillère à café de cumin une demi cuillère à café de poivre une demi cuillère à café de coriandre séchée ici j'ai une de une cuillère à café de paprika doux donc c'est pas du c'est pas fort et ici j'ai une cuillère à café pleine de sel voilà ensuite ici j'ai une cuillère à soupe une cuillère à café pardon de beurre rance donc c'est facultatif c'est pas obligé ici j'ai du gingembre frais c'est aussi facultatif pourquoi parce qu'on a déjà mis du gingembre séché mais elle aime bien un petit peu accentuer le goût donc un petit peu un petit morceau de gingembre frais ici j'ai trois gousses d'ail râpé ensuite si vous avez du citron confit c'est mieux vous pouvez mettre un petit peu de citron confit nous on fait avec ce qu'on a aujourd'hui donc on va mettre un citron frais qu'elle a coupé un quartier donc en quatre ici j'ai trois petites tomates ou bien une grosse tomate pelée et moulinée ensuite j'ai une bonne pince de safran qu'on aime dans on a rempli un verre donc environ 150 millilitres d'eau le safran donc à lâcher le colorant voilà ça va donner un bon goût et en même temps donc elle va l'utiliser pendant la cuisson pour remettre de l'eau voilà pour faire un bouillon ici j'ai de l'huile d'olive pareil environ 150 millilitres pour les olives donc vous mettez un petit la quantité que vous voulez d'olive voilà nous on aime bien quand il y en a pas mal vu qu'il y a aussi une grosse quantité donc on va mettre un bol d'olive rouge ou olive verte pas très très grave ensuite ici on a un gros oignon haché ici c'est persil et coriandre environ une cuillère à soupe de persil une cuillère à soupe de coriandre et ici j'ai de la tomate concentrée donc une grosse tomate une grosse tomate une grosse cuillère à soupe de tomate concentrée donc voilà je pense que j'ai tout dit donc c'est parti alors hop on va mettre ça là pour vous rapprocher un petit peu et on vous redira de toute manière au fur et à mesure on vous redira les ingrédients que l'on met voilà donc là je pense hop c'est parfait c'est parti elle commence à mettre les crêpes voilà et le poumon donc bien 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 laver à l'eau bouillante donc là il y a trois moutons en tout donc vu que toute la famille a apporté les tripes et le poumon donc la cantine et de la quantité de 3 3 moutons c'est pas qu'ils ne mangent pas non ils mangent ça mais c'est difficile à faire plutôt enfin difficile ça prend un petit peu de temps mais c'est hyper bon ils vont venir manger oui je sais pas donc on met les tripes maintenant on met le beurre rance voilà donc une cuillère à soupe ici c'est donc l'ail voilà trois bouteilles voilà ensuite le gingembre frais un petit morceau on va se rapprocher un peu et le beurre rance comme je vous ai dit et le beurre rance c'est pas très grave c'est facultatif il y a des billes d'olive ça fera aussi de la faire c'est très bien c'est un plus voilà les églises le maître de l'olive alors huile d'olive l'oignon tu veux que je te donne l'oignon haché donc un gros oignon haché cette recette elle est facile à faire ce qui prend un petit peu de temps c'est juste le fait de laver le tout quoi après si vous voulez vous les achetez laver donc c'est rapide persil et coriandre donc pas chier mais ça sent déjà super bon c'est même pas encore ça sent déjà super bon voilà je mets tout il y a la tomate là si tu veux on la met prête d'accord tomate concentrée une grosse cuillère à soupe une petite touche d'acidité et un peu de couleur et les épices donc c'est bon vous avez dit les épices donc paprika coriandre de gingembre ici le poivre le sel le cumin le piment fort et le curcuma voilà tu vas mélanger un petit peu donc là on va mettre sur le feu et on va faire revenir un petit peu pour qu'il y ait plus de goût ça va les épices vont bien bien se mélanger avec les tripes et ça va être juste un délice donc là on a mis sur feu moyen on va laisser revenir donc sauter un petit peu pendant une dizaine de minutes et ensuite on mettra le reste des ingrédients et on pourra rajouter l'eau pour fermer notre cocotte voilà donc une dizaine de minutes c'est pour faire revenir alors d'accord donc comme vous pouvez le voir au bout de 15 minutes on a laissé 15 minutes là elle a bien bien mariné donc dans les épices on les a fait revenir voilà donc on avait on a juste posé une petite assiette dessus on n'a pas fermé la cocotte avec le sifflet juste on a posé une petite assiette pour que la vapeur redescende un petit peu donc maintenant elle va rajouter le safran la pincée de safran qu'on a laissé infuser dans de l'eau un petit peu chaude voilà ensuite le coulis de tomates donc la tomate qu'on a mixé pardon vous mettez une grosse tomate ou trois petites tomates donc là on va mélanger donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser encore une quinzaine de minutes donc on a rajouté le vert on va laisser encore pendant 10 15 minutes revenir encore sur le feu et ensuite on couvrira d'eau bouillante et on fermera notre cocotte voilà donc là on laisse sur feu moyen et on fait revenir comme ça pendant 15 minutes alors donc là on a laissé 15 minutes encore maintenant on va rajouter les quartiers de citron ou alors si vous avez du citron confit c'est le top donc le citron ça donne une bonne petite touche d'acidité c'est hyper bon avec les olives voilà donc un bon petit bol d'olive comme je vous ai dit olive rouge ou olive verte c'est pas grave et maintenant on va mettre de l'eau bouillante voilà donc l'eau chaude voilà donc regarde on va bien couvrir le tout on va mélanger un petit peu et là on n'a plus qu'à couvrir donc on va fermer avec la cocotte on va mettre le sifflet donc on va laisser environ 45 minutes à partir du moment où le sifflet va commencer à tourner à siffler donc vous fermez bien vous mettez le donc voilà 45 minutes à partir du moment où le sifflet commence à tourner vous fermez bien de toute manière je vous redirai exactement le temps de cuisson à la fin voilà on se retrouve après et voilà notre trélia comme on dit en arabe donc une recette de trip à la marocaine est prête donc on a mis ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y a une grosse quantité donc une bonne heure il a fallu au moins une heure voilà parce que comme je vous ai dit il y en a beaucoup mais si vous faites une quantité par exemple divisé par deux voilà ça mettra quand même moins de temps donc voilà ce qui est important c'est que ce soit quand même bien cuit que la tripe voilà soit assez fondante quand même en bouche donc vous avez la petite recette elle est hyper facile c'est juste la cuisson qui prend un petit peu de temps mais c'est juste un régal regardez on a une délicieuse sauce bien onctueuse vraiment c'est juste hyper bon en tout cas je dis un grand grand merci à la maman voilà en tout cas elle souhaite une bonne santé à tous ceux qui la voient et bon appétit elle veut dire qu'elle s'excuse de ne pas pouvoir la partager avec tous en tout cas je suis contente de revenir sur ma chaîne j'espère que cette recette vous plaira et surtout n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne d'activer la d'activer la petite cloche et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir